Rebonjour le direct à nouveau, cette fois-ci depuis une zone où on a plus de réception, normalement ça devrait être un peu plus net. Nous sommes au pied du Mont Charvin, on a pris la route qui va jusqu'au pied, on n'est pas bien sûr au pied directement. Nous sommes sur un versant ici qui est encore bien enneigé, avec des crêtes qui s'érigent dans le ciel, comme ça le ciel bleu, et qui monte à plus de 2500 mètres d'altitude. Et on va pivoter pour voir le paysage qu'on a ici, c'est la Haute-Savoie, c'est les Aravis, c'est évidemment un endroit peu connu, même s'il est quand même très prisé par beaucoup les marcheurs évidemment, c'est un endroit extrêmement calme, il n'y a pas de station à proximité, c'est le boucher Mont Charvin, et si on pivote ici on voit bien sûr le paysage, la ruralité comme on l'aime, avec ses bâtisses, sous la neige, avec une température qui est douce au soleil mais qui est froide à l'ombre. Il a fait ici moins 10, moins 15 dans la matinée, et demain matin ça va être la neige, la plus grosse neige demain à partir de midi ici, et pendant au moins une quinzaine d'heures de la neige qui devrait tomber en abondance sur ces sommets à 1800 mètres, il y aura un redoux, mais là-haut, et là où nous sommes ça passera en neige, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre en montagne à des épaisseurs de chute de neige de l'ordre de 40-50 centimètres, à peu près en 24 heures, donc c'est vous dire, si on a la chance d'être au soleil aujourd'hui, ça va se dégrader demain, et l'Est de la France sera sous la pluie et la neige en altitude, et là on pivote avec cette neige qui est encore bien brillante, je ne sais pas si vous voyez les reflets ici, en tout cas les scintillements, parce que tout simplement, elle est froide cette neige, il y a même un skieur là-haut qui descend, il est monté à pied lui-même le Mont Charvin, vous le connaissez peut-être, une pyramide qu'on voit depuis assez loin, qui est un des sommets les plus connus de la chaîne des Arabies, une belle balade à faire là-haut, ce n'est pas toujours simple, mais on peut la faire, et puis ensuite on a un panorama à 360 degrés, c'est une crête encore qui est magnifique, un sommet dans les Arabies, et puis bien sûr le paysage, on va essayer de le voir en face, le paysage encore de neige avec les arbres ici qui sont encore bien blancs, j'espère qu'on les voit sur l'image ici, on dit bien nous sommes dans une zone avec faible réseau, faible débit, donc ce n'est peut-être pas évident d'avoir des images de qualité et des images d'être, en tout cas nous sommes dans la montagne pour vous, on a mis les pieds dans la neige, et c'est un bonheur d'avoir les pieds dans la neige, parce qu'effectivement ça fait partie des plaisirs de la montagne, et comme c'est beau ici, ce ciel bleu, ce sommet, alors là-haut il n'y a pas tant de neige que ça, et ça a été soufflé en plus, mais demain ils vont prendre là-haut 40-50, donc l'enneigement est bon en montagne en général pour un début décembre, notamment dans les Pyrénées, on a localement sur l'ouest des Pyrénées, 1 mètre de neige, à peu près 1500 mètres, ici on vous l'a fait à 25, à peu près à 1200-1300, donc c'est pas mal, mais ça va se confirmer ces jours qui viennent, en particulier vendredi après-midi, demain après-midi et samedi, où ça va neiger, et on voit le skieur qui va peut-être arriver devant nous, un skieur motorisé, puisqu'il n'a pas de remontée mécanique, il a fait lui-même l'effort de monter, donc il a bien sûr le plaisir de redescendre évidemment, c'est comme ça qu'il faut effectivement préciser, vous voyez, alors on va essayer de pivoter un tout petit peu sur le côté ici, on est un petit peu en zoom avant, donc ça fait un petit peu rapide, mais c'est ça qu'on veut montrer, c'est aussi la forêt au-dessus de laquelle on a l'alpage, dans la montagne, et en pivotant de ce côté, on va retrouver le soleil ici, là c'est les crêtes qui sont au sud, voilà, ça c'est une belle image, à un peu plus de 16h, vous avez dans les avions montagnes, le soleil qui brille et qui arrose de ses rayons la montagne, on voit au fond les nuages qui annoncent déjà la perturbation qui devrait arriver dans les heures qui viennent, la perturbation va arriver demain midi, un peu plus mi-journée en montagne, elle va débouler de l'ouest, elle va se passer sur toute la France, donc il n'y aura pas de jaloux, tout le monde aura effectivement son lot de neige, en montagne en tout cas, puisqu'au début ça va neiger assez bas, et puis ensuite ça va neiger beaucoup plus haut, donc on risque d'avoir des points de circulation dans les basses altitudes, en milieu de journée, depuis l'après-midi, entre Chambéry, Annecy, Genève, alors ça va remonter assez vite, mais surtout aux alentours de ces deux, de ces grandes villes, du Sillon alpin, on risque d'avoir effectivement davantage de difficultés, mais on tiendra au courant, heure par heure, dans ce direct de La Place du Village, avec les publications qu'on fait régulièrement, donc réseau un peu compliqué encore maintenant, et bien que sur cette image, je tiens de ce beau chalet, d'Alpa, enfin de ferme, c'est une ferme exactement envoyée, et on va arrêter notre conversation, vous souhaitez passer une belle soirée, et poudance encore, et bientôt ce soir 18h30, vous avez Johan Guillermain qui revient sur les morceaux choisis La Place du Village, Johan Guillermain, 18h30 sur la page Facebook La Place du Village, je n'ai pas vos commentaires, est-ce que Facebook est en difficulté, c'est possible, est-ce qu'il y a des problèmes, j'en sais rien, de réseau, ce n'est pas interdit, en tout cas on aura tenté le coup pour vous, à bientôt, merci, et bonne soirée, au revoir.